Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir faire le bilan du mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, il y a eu quand même quelques sorties d'argent qui étaient prévues. Donc du coup, on va voir un petit peu au niveau du budget comment ça s'est passé. Et donc du coup, on va voir tout ça ensemble. Donc si jamais vous ne savez pas encore comment établir un budget, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà fait ou je récapitule un peu plus en détail comment il faut procéder. Je vous la mettrai directement en haut en barre d'informations. Comme ça, ça vous sera un petit peu plus clair et précis. Savoir comment faire le budget, comment limiter, faire en sorte d'avoir un petit peu moins à sortir d'argent durant le mois et comment s'organiser. Alors comme d'habitude, j'ai répertorié ici sur ma feuille tout ce qui était rentrée d'argent et ici tout ce qui était sortie d'argent. Donc dans la première partie, tout ce qui est fixe. Et dans la seconde partie, tout ce qui était du coup les achats divers et variés qui ne sont pas répétitifs d'un mois sur l'autre. Donc ce mois-ci, j'ai eu en grosse sortie d'argent, donc l'eau. Comme je vous avais dit, je devais la payer courant septembre. Et finalement, elle m'a été du coup débité que début octobre. Donc du coup, j'avais 188,03 euros à payer et en prévision sur le mis de côté, j'avais déjà mis 158 euros sur mon compte exprès en prévision de cette sortie d'argent. Pareil, également, j'ai enfin rentré mon bois. Donc voilà, au mois de septembre, ça a été un peu chaotique. J'ai eu pas mal de petits imprévus où le temps n'était pas au rendez-vous. Donc du coup, je l'ai rentré début octobre. Un jour où il faisait quand même assez beau, j'ai pu en profiter. Donc du coup, j'ai 250 euros qui sont sortis, que j'avais mis de côté déjà. Et donc du coup, c'est 260 euros qui sont sortis en réalité. Donc voilà, j'ai 10 euros d'écart ici. C'est pas bien méchant. Et là, j'ai 30 euros d'écart. Voilà, donc là, ça me permet quand même de stabiliser mon budget de ce côté-ci. Donc j'ai rapatrié, donc à chaque fois, l'argent que j'avais mis de côté, je l'ai fait rentrer ici en positif sur mon budget. Et également, j'ai fait l'achat tout au début des vacances de la Toussaint. J'avais les enfants. On est allé faire le plein au niveau de tout ce qui était vêtements. On a fait le récapitulatif de ce qui va, ce qui ne va pas au vu de cet automne, de cet hiver. Et donc du coup, on en a profité pour faire un rachat. Et donc du coup, j'ai réinjecté 315 euros. 315 euros que j'avais déjà mis de côté et qui a été réinjecté justement dans le budget de ce mois-ci. Donc si on fait les totaux, donc en entrée d'argent, j'en ai eu pour 3679,93 euros. En ayant rajouté 315 euros de vêtements, 250 euros de bois et 158 euros pour tout ce qui était lot. En sortie d'argent, j'en ai eu pour 3390,15 euros. Voilà, donc du coup, ça s'équilibre. On est en positif vu que j'ai plus d'entrées d'argent que de sortie. Et une fois que j'ai calculé donc la différence, nous avons une différence de 289,78 euros. Voilà, donc on est bien en positif, quasiment 290 euros. Comme à chaque fois, là, j'ai mis en place de l'épargne permanente, notamment une épargne mensuelle que je mets à chaque fois de côté. Justement, c'est en prévision de tout ce qui est sorties d'agents qui sont annuels. J'ai tout ce qui est assurance vie, mon épargne PEL, mon épargne PEA également. Et donc, tout ça, c'est déjà sorti d'office. Tout ça, ça me fait un total de 288,67 euros. Voilà, donc si on vient rajouter cette épargne qui était déjà mis de côté à notre épargne qui est ici. Ben oui, parce que là, elle a été débitée ici. Donc, du coup, elle ne figure pas du tout dans notre total. Donc, si on vient la rajouter pour avoir une épargne réelle, en fait, sur tout le mois, donc entre l'épargne disponible et l'épargne déjà placée, ça nous fait un total de 578,45 euros. Donc voilà, mon épargne réelle mensuelle est de 578,45 euros. Sachant que j'ai 289,78 euros à placer maintenant et les 288,67 euros ont déjà été placés d'office. Donc, de ce côté-ci, voilà, j'ai quand même une belle épargne pour ce mois-ci. Je suis super contente. Alors, maintenant qu'on a dégagé ces 289,78 euros, du coup, on va aller les placer dans notre petit tableau. Voilà, comme on a l'habitude de faire. Donc, pour ça, je vais reprendre celui de septembre pour pouvoir faire les modifications et de manière à pouvoir réajuster. Donc, dans celui de septembre, donc dans l'épargne numéro 1, l'épargne mensuelle numéro 1, donc qui est à 158 euros par mois. C'est la somme que je mets tous les mois de côté. Donc, là, on avait l'assurance voiture à 189, l'eau à 158 et le bois à 250. Donc, ces deux montants-ci, ils sont sortis. Donc, du coup, je vais les enlever du tableau. Et il me reste 150. Donc, là, je vais réinjecter 158 euros. Donc, du coup, je vais décider de les mettre pour l'entretien de la voiture. Voilà, de manière à assurer au cas où je venais avoir un souci en cours de route ou autre. Du coup, ça me permettrait d'avoir déjà un petit peu d'argent de côté. Alors, je reporte l'assurance voiture. Donc, j'avais 189 euros. Je les ai toujours. Et du coup, l'entretien de la voiture, je vais mettre 158 euros. Et le reste, pour le moment, voilà, je ne mets rien du tout. Donc, là, si on rajoute les 189 euros au 158 euros, ça nous fait un total de 347 euros d'épargner par rapport à mon épargne mensuelle numéro 1. Concernant mon épargne mensuelle numéro 2, donc, ça correspond tout ce qui va être vacances, les cadeaux, l'épargne, tout ce qui est pension alimentaire, l'épargne, bah, diverse, hein, lorsqu'ils reçoivent de l'argent de la famille ou autre. Mon épargne générale et tout ce qui est par rapport à l'ARS, donc, ce que j'avais touché et que j'avais mis de côté. Donc, pour les vacances, voilà, j'avais 350 euros, 375 euros pour les cadeaux, la pension alimentaire. Alors, pour simplifier, vu qu'à chaque fois, je mets la même chose pour les deux, je divise toujours en deux. Je me suis dit que là, moi, pour me faire mes calculs, ce serait plus simple de mettre les deux ensemble, en fait. Je ne vais pas à chaque fois diviser, puisque, du coup, ça ne change pas grand-chose. Donc, j'ai décidé de les mettre ensemble, tous les deux. Ce sera beaucoup plus simple à gérer. En épargne générale, j'avais 116,88 euros et par rapport à l'ARS, j'avais 811,11 euros. Donc, là, on va venir rajouter ce qu'on avait dit, les 289,78 euros. Donc, comme vous savez, je vais déjà retirer ce que je vais mettre pour la pension alimentaire des enfants. Donc, je touche 400 euros par rapport aux enfants. Là, j'ai calculé, on en avait, j'ai payé ici la cantine, également la garde des enfants, que ce soit centre de loisirs, périscolaire ou autre. Et ça me revient à 146,20 euros. Donc, du coup, ça me fait 253,80 euros. Bon, on va rester à... On va rondir à 200, là aussi, on va rondir, comme ça, au moins, ça fait un chiffre rond. Ça fait 254 euros mis de côté pour les enfants par rapport à la pension alimentaire. Donc, du coup, on reprend notre delta de départ, qui était de 289 euros. Celui qui est là, 289,78 euros. Je viens retirer les 254 euros de pension alimentaire. Et il me reste, du coup, 35,78 euros. Voilà, c'est le solde qui me reste à venir placer, du coup, dans les autres rubriques, en fonction d'où je souhaite le positionner. Donc, ici, il faut se souvenir que j'avais également sorti, déjà, les 315 euros pour tout ce qui était achat vestimentaire des enfants. Du coup, je vais venir les retirer de l'ARS. Donc, l'ARS, j'étais à 811,11 euros. Je vais retirer les 315 euros. Du coup, il va y me rester 496,11 euros. Voilà, ça, déjà, c'est fait. Pour l'épargne de la pension alimentaire, donc, là, nous avions 1123 euros chacun. Donc, ça fait 2246 euros en tout. Voilà. On vient rajouter les 254 euros que j'ai calculés ici. Du coup, on arrive à un total de 2500 euros à eux deux. Voilà, comme ça, après, j'ai juste à diviser par deux. C'est plus simple. Au moins, je sais qu'ils ont chacun 1250 euros. Au niveau des cadeaux. Donc, là, on était à 375 euros. Ça ne bouge pas. Là, je les laisse telles qu'elles. Concernant les vacances. Donc, là, j'avais 350 euros. Du coup, je vais en profiter pour rajouter directement les 35 euros. 78 ou pas ? Ouais, je vais mettre juste les 35 euros. Non, je vais mettre les 35,78 euros. On ne se prend pas la tête. Du coup, les vacances, on a dit qu'on était à combien ? 350. Donc, du coup, ça nous fait du 385,78 euros. Les épargnes, pour le moment, hop, on n'en a pas. Et là, l'épargne générale, on était à 116,88. Donc, voilà, je vais la reporter. 116,88 euros. Du coup, tout ça cumulé, ça nous fait un total de 3873,77 euros. Voilà. Ben, écoutez, je suis assez contente du résultat. On a quand même pas mal épargné. J'ai essayé d'équilibrer au maximum, sachant que les cadeaux, ben là, ça va sortir également. J'ai déjà une petite idée un peu de ce que je vais prendre. Donc, voilà, c'est déjà programmé. Donc, je sais un peu ce dont j'ai besoin. Donc, normalement, on devrait être plutôt bien. Au niveau de l'épargne, j'ai quand même fait une belle épargne ce mois-ci. Donc, voilà, je suis très satisfaite de ce petit bilan mensuel. Voilà, ben, on va maintenant passer à notre petit, j'allais l'oublier, à notre épargne annuelle pour savoir à peu près combien, ben, où j'en suis dans mes gains sur toute l'année. Allez, alors là, je rajoute 158 euros. Donc, là, on avait dit l'épargne. Non, ça, c'est septembre, octobre. On a dit qu'on était à 289,78. L'assurance-vie, je suis à 66,25 euros. Là, 45 pour le PEL. Le PEA, 19,42 ce mois-ci. Et donc, tout ça, ça nous fait un total de 578,45 euros. Nous l'avions calculé juste ici. Et donc là, là, je vais gommer. Et je vais, du coup, venir noter tous les nouveaux montants pour avoir une idée, une idée de, voilà, tout ce que j'ai pu économiser depuis le début de l'année. Alors, concernant l'épargne numéro 1, ça nous fait un total de 1614 euros. L'épargne numéro 2, 4465,88 euros. L'assurance-vie, 594 euros, 29, le PEL, on est à 405 euros. Tout ce qui est PEA, on est à 173,07 euros. Et donc, ça nous fait un total de 7252,24 euros. Voilà, bah, mine de rien, vous vous rendez compte que, bah, on a quand même pas mal épargné. On a bien mis de côté, ça ressemble quand même, ça rassemble une belle petite somme bien coquette. Alors, bah, il y a de l'argent qui est placé, qui est bloqué, et il y en a d'autres ou pas du tout. C'est de l'argent qui transite ou qui va être utilisé pour d'autres choses. Donc, mine de rien, on s'aperçoit que tout cumulé sur l'année, et bah, on a un énorme budget qui est quand même considérable. Mite bout à bout, bah, ça fait tout de suite des sommes assez importantes. Voilà, bah, écoutez, j'espère que de votre côté aussi, le mois d'octobre aurait été assez propice à faire des économies, à épargner, malgré que, voilà, il y a peut-être, vous commencez certainement à faire, à préparer, bah, vous avez peut-être préparé aussi Halloween, faire deux, trois petites défenses, ou en tout cas à préparer déjà Noël qui arrive, bah, bientôt, dans un mois et demi, on y est déjà. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me partager votre expérience également en dessous, me dire un petit peu si vous avez réussi à épargner un petit peu ou pas du tout. Éventuellement, les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Je sais qu'en ce moment, avec l'augmentation des prix, c'est chaud, c'est pas évident, c'est pas toujours facile tous les jours. Si jamais, n'hésitez pas, j'avais partagé déjà une vidéo où je vous donnais mes petites astuces pour essayer de faire des économies au quotidien ou éventuellement pour gagner un petit peu d'argent en plus. Donc, n'hésitez pas à aller les revoir. Je vais vous remettre, du coup, en barre d'informations ou directement en dessous de la vidéo, les différents liens correspondants à ces vidéos-ci. Voilà, bah, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501